bonjour le peuple gabonais c'est quentin tu es un progrès pauvre aujourd'hui je fais cette vidéo c'est pour montrer aux distingués camarades ali bongon d'imba pendant que monsieur le président ali bongon d'imba est en train de montrer au monde entier les nouvelles voitures les nouvelles dotations au corps habillé les populations à ouenji ça fait trois semaines le forage est gaspillé le forage est bien gaspillé trois semaines mais tout l'argent qu'on peut arranger le forage là c'est pour les voitures les hélicoptères tout qu'on voit ça va quand il y a des filets mais quand il y a des choses on ne voit pas regardez et là je vais aller vous montrer tous les sous parce que là chaque fois qu'on venait toujours des bidons mais comme le forage est gaspillé je vais vous montrer là où les procédures à ouenji et puis de l'eau achète de l'eau donc ça veut dire que l'audisse et camarades et dans le paraitre seulement quoi il montre au monde entier qu'il ya le défilé et des voitures mais en réalité voici une petite population au niveau de la ouenji et c'est qui n'ont même pas l'eau on va vous montrer là où les gabonais prennent l'eau en ce moment là c'est chez un monsieur camerounais qui a fait son propre forage et de compréhens et qui fait payer l'eau gabonais mais on dit on est un pays indépendant voilà là nous sommes à ouenji voilà comme je vous disais tantôt c'est ici là où toutes les populations d'agouenji viennent pousser de l'eau et je vous dis c'est payant c'est payant donc c'est sans fond le bidon et là même si vous pensez qu'il n'y a pas des gens c'est parce que le privéter a mis une pause parce qu'il ne peut pas contenir tout le quartier ou encore toutes les populations pour venir pousser de l'eau c'est payant ici là pendant que le distingué camarade montre à l'opinion nationale et internationale les nouvelles dotations les populations d'agouenji s'ouvrent si je prends la parole parce que c'est le vice-président des gens d'agouenji les populations d'agouenji souffrent il y a trois semaines imagine une famille qui a dix enfants le boudon c'est sans fond le boudon en trois semaines ça fait combien et puis donc ça serait un peu sérieux on voit les gens s'est basé avec lui il y a un lit pour tous mettez il y a un lit pour vous pas pour tous regardez 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 là il y a un point et là imagine que quelqu'un en ce moment veut vite sortir mais c'est l'avion cela veut comment donc mon frère tu me dis que toutes les belles filles et les beaux garçons qu'on voit à wendela en réalité ils se lavent avec l'eau du fourrage et l'eau du pur de ceux qui sont dans le quartier les gens que tu vois parce que tu es tenu il y a les boudons ils se lavent pas ils se lavent pas et là en réalité on est chez un particulier c'est un particulier qui a fait son fourrage là-bas vous voyez bien qui a fait son fourrage donc toi tu as tes bidons aussi j'ai mes bidons là donc vous voyez que quand les gens pensent que c'est 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 ça voilà ok merci les gens à l'aise est-ce qu'on a foutre des nouvelles dotations qui s'apporte au pays voilà au moment qu'ils allaient vous montre les nouvelles voitures de la gère de la police de la gendarmerie voici comment les populations de la wendée vivent ils n'ont pas l'eau depuis là voilà on a bousillé la route soit disant que l'eau va arriver mais ils vous promettent l'eau après les élections bon peuple gabonais continue à être comme des moutons au moment que eux on a bousillé la route